Salut tout le monde, bienvenue sur ce 17ème épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Aujourd'hui en extension de ce qu'on a fait la dernière fois, on va commencer par ajouter le menu principal. Donc ça sera simplement la première scène, le premier endroit qu'on va voir lorsqu'on va lancer le jeu. On pourra ensuite accéder réellement à notre jeu. On aura également un menu d'options qui nous permettra de choisir notre résolution, est-ce qu'on veut ou non être en plein écran. On ajoutera également la possibilité de modifier le volume du jeu. Volume dont on n'a pas encore parlé vu qu'on n'a ajouté aucun son ou aucune musique, donc ça viendra évidemment. On va avoir pas mal de choses à faire en termes de technique pour cet épisode, donc je précise que, encore une fois, on va laisser le design de côté. On va uniquement faire la partie technique, on va faire en sorte que tout fonctionne bien, mais on aura un menu qui ne sera pas très joli. Encore une fois, on repassera là-dessus plus tard, ne vous inquiétez pas. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, une petite correction, comme au début de chaque épisode, j'ai envie de dire. J'ai un bug qui m'a été remonté pas mal de fois, alors je vais vous montrer ça. J'ai un ennemi dans ma scène, je vais mettre ses dégâts à 100%, comme ça il va me tuer en un coup, et je vais juste désactiver son weak spot. Alors on m'a fait la remarque que lorsque le personnage est éliminé en même temps qu'il se déplace, eh bien on a un mouvement continu qui est appliqué, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez que là, j'ai été éliminé pendant que je me déplaçais sur la droite, et du coup j'ai ce mouvement de caméra permanent qui va continuer et qui ne va jamais s'arrêter, sauf si, évidemment, on recharge le niveau. Donc on va déjà juste corriger ce bug, ça va être très simple. Il me semble qu'on avait déjà eu quelque chose d'assez semblable, je ne sais plus sur quoi. Alors, pour corriger ce problème, on va aller dans Player Elf. Le problème va être assez simple à corriger parce que le problème en lui-même est assez simple. C'est notre script Player Movement qui applique ou désapplique la force à notre personnage. Cette force, elle nous permet donc de nous déplacer dans les différentes directions. Mais au moment où Die est appelée, eh bien on va désactiver Player Movement, ce qui fait que la force qui est actuellement appliquée aux joueurs, eh bien elle va continuer d'être appliquée en permanence. Il va donc simplement falloir qu'on reset la force qui est appliquée sur le personnage. On va encore une fois accéder à notre Rigid Body, donc .rb, et on va accéder à la vélocité, donc la vitesse en fait de notre Rigid Body, et on va simplement lui appliquer Vector3.0. Et c'est tout ce qu'on a à faire, on peut sauvegarder ça. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre la vitesse, la vélocité de notre Rigid Body à zéro. Donc si on a un déplacement, on va en fait couper le déplacement. Je vais vous remontrer ça. J'appuie sur Play, je vais me déplacer sur la droite, et voilà. On peut voir qu'on n'a plus le décalage de caméra, alors que j'étais bien en train de me déplacer au moment de mon élimination. Donc passons maintenant au vif du sujet, l'ajout du menu principal. Donc le menu principal, on va le faire dans une nouvelle scène. Donc on va simplement aller dans File, New Scene. Vous pouvez tout de suite faire Ctrl-S pour sauvegarder votre scène, et je vais la sauvegarder dans Scene, et je vais simplement l'appeler Main Menu, avec une majuscule sur chaque mot. Et on peut faire enregistrer. Donc directement, Main Menu est ajouté. On va commencer par ajouter les boutons de notre menu principal, donc comme je vous le disais, ils seront au nombre de 3, un pour démarrer le jeu, un pour aller dans les paramètres, et un pour quitter le jeu. Donc allons-y, on va commencer par faire un UI très simple. Alors je vais juste prendre ma main caméra, je vais changer le background ici en noir, ce qui fait que dans l'onglet Game, j'aurai un écran complètement noir. J'insiste sur le fait que le design, on repassera dessus, aujourd'hui le menu il va simplement avoir un fond noir et quelques boutons, donc ça va vraiment être très rudimentaire. Je vais donc aller dans Game Object, UI, Button, je vais créer un premier bouton, je peux appuyer sur F pour faire un focus, et voilà donc notre canvas. Ce bouton, je vais un petit peu augmenter sa taille, je vais vraiment faire ça à l'œil, je ne vais pas prendre des valeurs très précises. On va faire un petit peu pareil que ce qu'on a fait pour le menu Game Over, donc là je vais faire CTRL-D pour dupliquer ce bouton, je vais en mettre un au milieu, CTRL-D encore une fois, et je vais mettre un autre bouton en bas. On va peut-être les rapprocher un petit peu, mettre moins 75 et 75 en Y, comme ça on a nos boutons qui sont un petit peu mieux regroupés. Donc ces boutons, on va changer simplement le texte qu'il y a à l'intérieur, donc là il y a juste marqué Button, donc je vais ouvrir le premier, je vais écrire à l'intérieur Start Game, le second je vais marquer Settings pour les paramètres, et le dernier je vais simplement mettre Quit Game. Les trois textes de mes boutons, je vais les sélectionner, je vais leur appliquer une police d'écriture qui est Pixelated, donc celle qu'on utilise d'habitude, on va augmenter un petit peu le font size, je vais mettre à 34, et on aura des boutons avec un minimum de design pour cette mise en place. Donc chaque bouton aura une action, qui est indiquée par ce qui est marqué, et donc pour gérer chacune de ces actions, il va falloir qu'on utilise un script. Donc sur le canvas, on va ajouter un component, qu'on va simplement appeler MainMenu, on va créer ce nouveau script, on peut l'ouvrir dans Visual Studio, je vais fermer les autres scripts, je ne vais pas en avoir besoin, et on va enlever ça pour l'instant, on utilisera la fonction Start un petit peu plus tard. Donc allons-y, un petit peu comme le menu de GameOver, ça va être très ressemblant, vu que c'est toujours du UI, on va faire, comme je l'ai dit, une méthode par bouton, méthode qu'il faut absolument marquer en public pour y accéder. Donc PublicVoid, je vais faire ma première, que je vais appeler StartGame, pour le premier bouton pour lancer le jeu tout simplement. Je vais en créer une autre, d'ailleurs je vais les copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. L'autre, je vais l'appeler SettingsButton, et la dernière, je vais l'appeler QuitGame. Alors on commence par QuitGame, encore une fois, c'est le bouton le plus simple, on a juste à faire Application.Quit, ce qui va simplement fermer notre jeu. Testable uniquement en Build, et pas sous Unity, comme je l'ai dit la dernière fois. Pour StartGame, maintenant, il va falloir qu'on charge une scène. Donc déjà, pour utiliser le chargement des scènes, on va utiliser UsingUnityEngine.SceneManagement. Et la scène qu'on veut charger, chez nous, ça va être le level 0, ça va être le premier niveau. On fera peut-être évoluer notre menu principal, pour pouvoir choisir le niveau qu'on veut charger, et donc pas forcément toujours recommencer le jeu du début. Mais si on le fait, ça sera pour une V2, on va dire, donc ça ne va vraiment pas être tout de suite, ça sera plus une amélioration. Et du coup, plutôt que de charger en dur le nom du niveau, on va peut-être plutôt utiliser une variable. Donc je vais créer une variable de type String, que je vais appeler LevelToLoad, donc le niveau à charger. Et dans StartGame, on va dire SceneManager.LoadIn, et on précise simplement, entre parenthèses, LevelToLoad. Jusque là, vraiment, rien de nouveau, c'est que des choses qu'on a déjà faites dans les épisodes précédents. Et on passe maintenant au SettingsButton, à savoir que les paramètres, ça va être en fait la grosse partie de la vidéo. On peut ajouter plein de choses, en fait, dans les paramètres. Aujourd'hui, on va ajouter quelques petits trucs sympas, mais vous pourrez évidemment faire évoluer ça. Alors, pour les paramètres, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Donc là, actuellement, on a trois boutons, et ce que j'aimerais faire, c'est que lorsque je clique sur Settings, j'ai envie qu'il y ait une nouvelle fenêtre qui apparaît dans ma scène ici, avec justement les différents paramètres. Pour faire ça, je vais faire un clic droit sur Canvas, Ui, et je vais créer un panel. Donc littéralement, un panneau qui va nous servir, en fait, de background pour nos paramètres. Par défaut, il fait toute la taille de l'écran, ce qui est quand même un petit peu grand, donc on va changer ça. Le stretch ici, je vais le mettre sur Center, Middle Center, et ensuite, je vais simplement réduire la taille de ce panel. On n'aura pas énormément de choses dans nos options, donc on ne va peut-être pas faire un truc très très grand, un truc à peu près comme ça, je pense que ça devrait suffire pour une première version. On verra de toute façon un petit peu plus tard, encore une fois, pour le visuel. La couleur qu'on a ici, donc elle est semi-transparente, comme vous pouvez voir, on a l'alpha en bas, qui n'est pas totalement opaque ou totalement transparent. Alors chez moi, je vais le mettre entièrement opaque, et maintenant, à l'intérieur de ce panel, on va pouvoir ajouter les différentes options de nos paramètres. Donc je vais le renommer en Settings Window. Je vais faire un clic droit sur Settings Window, et je vais ajouter, alors on va commencer par ajouter un drop-down, donc littéralement une liste déroulante, qui va nous permettre de choisir plus tard notre résolution. On va faire un clic droit sur Settings Window, on va ajouter autre chose, qui va être ensuite un toggle, ce qu'on appelle aussi une checkbox, donc simplement une coche, une case qu'on va pouvoir cocher et décocher, et qui elle, nous servira pour activer ou non le plein écran. Et la dernière chose qu'on va ajouter, donc toujours dans UI, on va ajouter un slider. Et ce slider, on va le mettre un petit peu en dessous, et lui, il nous servira pour le volume. Alors par défaut, les éléments d'UI, ils sont quand même assez petits, comme vous pouvez le voir, donc on va un peu les augmenter. Je vais sélectionner le drop-down, et je crois que celui-là, je peux juste le tirer comme ça. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus massif. La checkbox, alors du coup, ça s'appelle un toggle, mais moi, je suis très habitué au HTML et au web en général, donc je vais parler de checkbox. Je vais pouvoir l'ouvrir. Le label, on va pouvoir le supprimer. C'est en fait simplement le texte qu'on a derrière, on va en ajouter un plutôt à gauche. Je vais retourner sur mon objet toggle, et je vais le passer en, je vais mettre 50 par 50, en weave et height. Alors ça me paraît peut-être un peu grand, peut-être 40 par 40. Et ensuite, à l'intérieur, le background, on va pareil, le mettre 40 par 40, et position XY, on va mettre 20 et 20. Enfin, moins 20 plutôt. On peut changer le rect transform en middle center, et ensuite, à l'intérieur de background, on a notre checkmark, donc c'est simplement notre coche ici, qu'on va aussi pouvoir augmenter un petit peu. On devrait pouvoir mettre 40 par 40, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Et le slider maintenant, alors il faut savoir que les sliders, c'est quand même un petit peu moins marrant à gérer en termes de UI, parce qu'il y a plein de sous-éléments à l'intérieur. Donc pour l'instant, je vais juste lui laisser augmenter sa taille par défaut pour éviter de perdre trop de temps là-dessus. On va juste ajouter un texte à gauche de chacun de ces éléments pour savoir un petit peu, simplement à quoi ils correspondent. Donc dans Settings Windows, je vais faire clic droit, UI, Texte. Le texte, je vais l'aligner, je vais l'aisser aligner à gauche, je vais le mettre au centre. Je vais augmenter un petit peu la taille. Et le premier, je vais mettre Resolution pour simplement la résolution de l'écran. Je vais augmenter un petit peu la taille de la police. J'aligne à peu près ça avec le drop-down. Donc comme vous pouvez le voir, je fais vraiment tout à la main. Je ne prends pas de position extrêmement précise. Le but, c'est vraiment d'avoir l'interface, le front, en quelque sorte, de notre système pour qu'on puisse rapidement passer à la partie technique. Je vais dupliquer ce texte. Donc je vais faire CTRL-D. Je vais mettre un juste en dessous que je vais aligner pareil avec la checkbox que je vais appeler Fullscreen pour plein écran. Et je vais encore une fois dupliquer ce texte. Je vais mettre en dessous. Je l'aligne avec le slider. Et celui-là, je vais l'appeler Volume, tout simplement. Et on a donc un premier interface qui n'est pas très joli, encore une fois, mais qui sera largement suffisant pour cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas de votre côté à améliorer un petit peu l'ensemble. Là, je vais juste prendre mes textes. Je vais encore une fois leur ajouter la police pixelated. Augmenter un petit peu le font size. N'hésitez pas à prendre du temps pour aligner un petit peu vos différents éléments et à rendre l'ensemble un petit peu plus joli. Et si, comme moi, vous n'avez pas envie ou pas le temps de le faire aujourd'hui, eh bien, on le fera de toute façon plus tard. Alors également, vous remarquez que je n'ai pas renommé les différents objets, donc les différents boutons. Je vais désactiver Settings Window. On va quand même les renommer rapidement. Donc, je vais mettre Button Start, juste histoire qu'on puisse les reconnaître. C'est toujours bien de bien nommer ces objets pour les retrouver rapidement. Button Settings, Button Quit. Les noms n'ont pas forcément besoin d'être exactement les mêmes que chez moi. Donc, si vous préférez mettre autre chose, évidemment, n'hésitez pas. Donc là, je vais mettre Dropdown Resolution. Ici, je vais mettre Full Screen et le Slider. Même s'il n'y en a qu'un, on va quand même le renommer Slider Volume. Et les différents textes. Voilà, on a une scène qui est maintenant un petit peu plus propre. Petite information avant de continuer avec ce menu d'options, ce Settings Menu. Je précise que la technique que j'ai utilisée elle est très inspirée de la vidéo qu'a fait Brackies justement sur ce système de Settings Menu. Les menus d'options, c'est un petit peu comme les barres de vie sur Unity. Il y a plusieurs manières de faire, mais il y a peu de manières de bien le faire. Et vu que Brackies a fait une vidéo très précise et d'une très bonne qualité là-dessus, je vais me baser sur ce qu'il a réalisé en ajoutant et en modifiant certaines choses, notamment parce qu'on est sur un jeu en pixel art. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et également parce qu'il y avait 2-3 petits bugs, 2-3 petites choses qu'il aurait fallu améliorer dans la vidéo d'origine. Donc je vous propose une petite version améliorée de ce menu d'options et traduite en français. Mais je précise donc que je n'ai pas la prétention d'avoir inventé ce système. Je me suis basé sur quelque chose de déjà existant que j'ai amélioré pour vous le proposer. Alors on va juste revenir sur le slider et on va changer le Min Value et le Max Value. On va mettre le Min Value à moins 80 et le Max Value on va le mettre à 0. Ce qui fait que du coup si maintenant je modifie ma barre de slider ici depuis l'inspecteur on peut voir qu'on est effectivement entre moins 80 et 0 pour les deux extrêmes. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant parce qu'on va justement ajouter le script qui va nous permettre de gérer tout ce système de paramètres. Alors on pourrait ajouter tout le menu settings dans Main Menu directement ici dans ce script avec les autres boutons mais on va plutôt faire un script à part pour vraiment bien séparer les deux fonctionnalités. Donc on va pouvoir aller sur Settings Window on va faire Add Component et on va simplement ajouter un script qu'on va appeler Settings Menu and on va pouvoir ouvrir ce script. Donc dans Settings Menu on va ajouter en fait simplement tout le nécessaire pour gérer nos paramètres et on va commencer par le slider de notre volume. Encore une fois on va ajouter une méthode pour chaque élément. Donc ajoutons la première on va simplement l'appeler Set Volume pour assigner simplement notre volume et on va ajouter un paramètre Float Volume. Ce qu'on a envie de faire avec le slider de volume c'est qu'on a envie qu'à chaque fois qu'on modifie la valeur de ce slider et bien on va modifier la valeur du volume. Donc qu'on bouge de 1 mm ou de 1 cm ici sur notre slider on veut que le volume soit mis à jour. Et il faut donc qu'on fasse en sorte que cette méthode Set Volume elle soit appelée à chaque fois qu'on modifie la valeur du slider. C'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement avec le UI de Unity. On va juste ajouter un debug.log pour pouvoir justement tester ça et on va juste débuguer la valeur volume qui est en fait le paramètre qu'on a juste au-dessus. Je vais retourner sur Unity je vais choisir le slider et je vais ajouter ici dans UnValueChanged un événement. Donc j'appuie sur plus je vais glisser ici dans Object Settings Window donc l'objet qui possède en fait le script de gestion de mes settings de mes paramètres. Je vais ouvrir ici Settings Menu et vous pouvez voir qu'on me propose Dynamic Float Set Volume et on a également un petit peu plus bas Set Volume avec Float. L'avantage avec le UI de Unity c'est justement que là Unity a détecté que j'ai un paramètre Float pour ma méthode Set Volume donc je vais choisir ça et ce que va faire Unity automatiquement c'est que la valeur qu'on va mettre ici au slider et bien elle va être envoyée en paramètres ici et donc en théorie on devrait avoir ce message qui va se lire à chaque fois qu'on va changer la valeur et on peut tester ça tout de suite on appuie sur Play je vais ouvrir la console donc là je suis tout au bout je suis à 0 et plus je vais aller vers la gauche vous voyez que je reçois des messages dans la console si je m'arrête ça s'arrête et plus je vais vers la gauche plus je vais aller vers le moins 80 jusqu'à arriver justement à l'extrême donc au moins 80 et si je me déplace dans le sens inverse vers la droite vous voyez que pareil on a la valeur qui monte jusqu'à arriver à 0 donc c'est parfait on a maintenant notre slider qui est déjà connecté à notre paramètre ici et on va pouvoir justement utiliser la valeur du slider dans ce script ici dans cette méthode et ce qu'on veut faire maintenant réellement c'est prendre la valeur du slider et l'envoyer à notre gestion du son alors je vais passer très rapidement justement sur la connexion entre ce slider et la partie son parce que justement on n'a pas encore trop parlé d'audio et on rentrera dans les détails dans quelques épisodes mais on va déjà au moins préparer le terrain avec ce slider de volume donc pour la gestion de l'audio on va aller dans Windows Audio et on a Audio Mixer ce qui va vous ouvrir une fenêtre comme celle-là par défaut on nous dit qu'on n'a pas de mixeur on va donc appuyer sur plus et on peut nommer le premier comme Main Mixer tout simplement ça va être notre mixeur principal alors je vais vraiment vulgariser le principe mais en gros le mixeur va nous permettre d'avoir plusieurs couches plusieurs types d'audio comme par exemple la musique on va avoir les effets lorsqu'on va être touché par un ennemi par exemple les voix des personnages en fait si je peux vous donner une référence pour cette vidéo c'est un petit peu les paramètres que vous avez dans les jeux vidéo auxquels vous jouez actuellement que ce soit des jeux en solo des jeux en multi et bien on a toujours un menu de paramètres où on peut changer la qualité graphique on peut ajouter ou désactiver certaines fonctionnalités on peut gérer le son souvent plusieurs pistes comme je l'ai dit avec la musique les effets les voix et potentiellement encore d'autres choses et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui en fait on va le faire à une échelle plus petite avec moins de fonctionnalités mais c'est ce qu'on va faire également je ne l'ai pas dit je le précise vous avez vu que j'ai ajouté résolution plein écran et volume je n'ai pas ajouté qualité graphique pourtant c'est quelque chose qu'on peut gérer très facilement avec Unity mais dans notre cas à nous on a vraiment un jeu qui visuellement est très simple et le fait de changer la qualité graphique n'influerait vraiment pas en fait sur les ressources dont il a besoin pour fonctionner donc même si on baissait la qualité graphique je ne suis pas sûr qu'on aurait un gain de FPS par exemple dans notre cas vous voyez qu'on a Master qui correspond en fait au son on va dire général de notre jeu par défaut vous voyez qu'on a cette petite flèche qui est à 0 et on peut descendre jusqu'à moins 80 vous comprenez maintenant pourquoi le volume a été mis entre moins 80 et 0 généralement le fait que le son soit à 0 c'est déjà très fort en fait si vous lancez un jeu pour la première fois généralement le son est extrêmement fort c'est assez désagréable d'ailleurs et c'est justement parce que le son est à 0 en fait c'est simplement une moyenne qu'on va pouvoir baisser ou potentiellement augmenter donc concrètement ce qu'on veut faire c'est accéder à cet élément à Master depuis notre slider ici et donc lorsque je vais baisser ici mon slider en termes de valeur et bien ici pareil ça va descendre donc pour faire ça vous allez cliquer sur Master pour bien le sélectionner et l'avoir dans l'inspecteur à droite vous allez faire un clic droit sur le volume et vous allez faire expose volume of Master to Script en faisant ça on va avoir un exposed parameters qui va apparaître ici et qui par défaut va s'appeler myExposedParam on va faire un clic droit Rename et on va simplement l'appeler volume histoire d'avoir un paramètre un petit peu plus clair et maintenant qu'on a fait ça tout est prêt on peut maintenant accéder à notre Master à notre son via le script donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une variable publique audio mixer qu'on va appeler audio mixer unity et visual studio ne va pas le reconnaître parce que tout ce qui est relatif à l'audio se trouve dans un MSpace particulier qui est unityengine.audio tout simplement et en faisant ça vous ne devriez plus avoir d'erreur et audio mixer devrait bien être reconnu et en couleur et maintenant pour accéder à l'audio mixer et pour modifier ce volume et bien en fait ça ressemble énormément à ce qu'on a dans un animateur avec les paramètres qu'on a ici ces différents paramètres on peut y accéder depuis un script et leur envoyer des valeurs ou des statuts et donc là c'est exactement ce qu'on va faire on va dire que on veut accéder à notre audio mixer avec une minuscule et on va faire un setfloat le paramètre auquel on veut accéder ça va être volume faites bien attention à la majuscule minuscule si vous avez tout écrit en minuscule mettez tout en minuscule on ajoute ensuite une virgule et on précise la valeur qu'on veut envoyer qui ici sera simplement volume c'est à dire le paramètre qu'on a au dessus et qui vient donc du slider on va pouvoir sauvegarder ça on retourne sur Unity je dois aller dans settings window et il faut que je précise mon audio mixer donc là je vais aller dans project et je vais glisser le main mixer qui a été créé normalement il est simplement dans votre dossier asset l'audio mixer je vais le mettre ici comme ça on va pouvoir tester directement je vais appuyer sur play et normalement on devrait avoir ici dans master la valeur qui va changer en fonction comme vous pouvez le voir du slider donc vous pouvez voir que si je suis à moins 80 sur mon slider je suis bien à moins 80 dans master et si je monte au maximum je suis à 0 donc c'est parfait pour l'audio mixer c'est tout ce qu'on a à faire pour aujourd'hui maintenant qu'on a éliminé le volume on va s'occuper du full screen on va faire en sorte que cette coche puisse activer ou désactiver le plein écran et c'est quelque chose qui va être très rapide à faire et très simple on va ajouter encore une fois une nouvelle méthode pour cet élément qu'on va appeler set full screen on va prendre un paramètre booléen qu'on va appeler is full screen et on va simplement dire screen.fullscreen est égal à is fullscreen ça fait beaucoup de fullscreen dans cette phrase et dans cette méthode tout simplement mais c'est vraiment tout ce qu'on a à faire en fait le principe est un petit peu le même que le volume on va retourner sur unity vous allez voir pourquoi on va choisir notre checkbox donc le toggle fullscreen on va appuyer sur plus pour ajouter un paramètre dans on value changed on va glisser notre settings window on va ouvrir notre script settings menu et on va choisir tout en haut set fullscreen vous voyez qu'ici on a un dynamic bool et encore une fois c'est le même principe donc je choisis set fullscreen et ce que va faire unity c'est qu'il va détecter que lorsque je coche cette case et bien on va envoyer le paramètre true à cette méthode et donc on va activer le plein écran à l'inverse si je décoche la case on va envoyer false et du coup on va désactiver le fullscreen en fait en termes de technique le UI est généralement très simple sur unity et unity fait pas mal de travail à notre place alors le fullscreen on va par contre pas pouvoir le tester dans l'éditeur de unity ça ne fonctionne pas ici directement dans unity il faudra donc qu'on teste lorsqu'on fera notre build passons maintenant à la dernière fonctionnalité qui va être la plus longue à implanter la résolution alors pour la résolution vous voyez que là actuellement j'ai un drop down alors je ne vous l'ai pas montré mais si j'appuie sur play et que je clique dessus vous voyez que j'ai plusieurs options qui me sont proposées par défaut unity a mis à baisser donc on a trois options qui sont par défaut lorsqu'on va créer un drop down donc concrètement ce qu'on veut c'est à l'intérieur ici avoir une option pour chaque résolution qu'on peut utiliser avec notre écran et notre configuration pourquoi est-ce que je dis qu'on peut utiliser et bien tout simplement parce que si vous avez un écran full HD en 1920x1080 vous n'avez pas forcément envie que unity vous propose une résolution de 5000x1000 pixels ça ne sert absolument à rien parce que vous ne l'utiliserez jamais et vous n'êtes pas vraiment en mesure de l'utiliser sauf si vous voulez quelque chose de très désagréable à l'écran donc le but en fait ça va être de détecter les différentes résolutions utilisables par notre écran celui qu'on utilise actuellement et on va simplement automatiquement créer une option pour chacune des résolutions disponibles à savoir que je dis votre écran actuel mais je parle de l'écran de la personne qui exécute le jeu donc si vous lancez le jeu chez vous avec un écran 1920x1080 le maximum qu'on va vous proposer c'est 1920x1080 mais si vous envoyez le jeu à quelqu'un qui a une résolution comme 1024x720 et bien on lui proposera jusqu'à 1024x720 et pas plus vous allez voir que le principe est relativement simple on va devoir bidouiller un petit peu avec le système de résolution de Unity mais dans l'ensemble ça ne va vraiment pas être compliqué à comprendre donc allons-y on va retourner dans notre script et on va créer une fonction start comme je l'ai dit on va en avoir besoin dès maintenant ce qu'on veut faire c'est au lancement du jeu à l'activation en fait de notre menu de paramètres on veut directement récupérer toutes les résolutions disponibles pour notre écran actuel et ça on va le faire assez facilement on va stocker ces résolutions dans une variable de type resolution une array plus précisément vu qu'on aura plusieurs résolutions disponibles et on va l'appeler résolution précision importante notamment pour les débutants si vous n'avez jamais vu les épisodes de la série C Sharp sur les array et sur les listes je vous oblige à aller les regarder simplement parce que sinon vous allez être complètement perdu à partir de ce moment là on va parler d'array on va parler de liste on va parler de boucle également donc il faut vraiment être à l'aise avec ces différentes choses ce ne sont pas des concepts compliqués mais il faut au moins comprendre les bases pour vraiment les appliquer dans le cas d'aujourd'hui les liens sont en description et dans la fonction start on va dire que résolution notre array va être égal à screen.resolutions et c'est tout ce qu'on a à faire maintenant qu'on a récupéré nos résolutions disponibles dans cette variable et bien il va falloir qu'on enlève en fait les options par défaut parce que comme je vous l'ai dit vous voyez que par défaut on a option A, B et C on n'a pas envie d'ajouter nos résolutions à la suite on veut vraiment que ces trois options n'existent plus alors pour ça on a deux solutions soit on va sur le drop down et on supprime les différentes options qui sont ici soit on le fait directement via script ce qui va se faire très facilement parce qu'on va créer une variable pour notre drop down donc public drop down on a besoin de using unity engine UI vous voyez que là Visual Studio me l'a ajouté automatiquement mais chez vous il faut bien l'ajouter si ça se fait pas tout seul et on peut simplement l'appeler resolution drop down et donc comme je le disais ça va être très simple pour effacer les options par défaut on va dire dans la fonction start resolution drop down point clear options on va retourner sur unity on va juste tester très rapidement dans settings window je vais glisser mon drop down dans resolution drop down j'appuie sur play et là on devrait avoir aucune option proposée comme vous pouvez le voir le rectangle est entièrement blanc et lorsque je clique dessus on a notre menu d'options qui s'ouvre mais il n'y a pas d'options à l'intérieur il ne nous reste maintenant plus qu'à créer une option pour chacune des résolutions qu'on a récupérées alors malheureusement on ne peut pas faire simplement resolution drop down point add option et passer directement resolution à l'intérieur simplement parce que add option n'accepte pas une variable type resolution il va accepter uniquement des listes de chaînes de caractère donc des listes de string il va donc falloir qu'on formate un petit peu les différentes résolutions qu'on a récupérées pour créer une option pour chacune donc on va créer une liste encore une fois pour utiliser les listes on a besoin de système.collection.générique visual studio est vraiment incroyable il me l'a ajouté vraiment tout seul donc c'est parfait si ça ne se fait pas tout seul chez vous ajoutez bien ce using donc comme je l'ai dit on va faire une liste de string cette liste on va l'appeler options et ça va être simplement une nouvelle liste de string avec les parenthèses et maintenant on va simplement boucler sur les différentes résolutions et créer une option pour chacune en utilisant visual studio si vous tapez fort et que vous appuyez deux fois sur la touche tab automatiquement ça va vous créer un template pour cette boucle donc ça permet quand même de gagner pas mal de temps i égale 0 donc ça on va laisser et on va dire que tant que i est inférieur à resolutions point length comme ça on va pouvoir passer sur chacun des éléments donc comme je l'ai dit les drop down n'acceptent que des options au format string donc on va créer une string temporaire qu'on va appeler option et donc là en fait c'est qu'est-ce qu'on veut faire apparaître comme option donc quel va être le texte c'est-à-dire à la place de option A, B, C etc qu'est-ce qu'on veut marquer donc nous en gros ce qu'on veut pour que le joueur puisse savoir quoi choisir il faut qu'on lui affiche width x height c'est-à-dire qu'on va lui afficher la longueur de la résolution et la hauteur de la résolution comme ça il va pouvoir facilement choisir celle qui lui convient donc pour faire ça étant donné qu'on est en train justement de boucler sur les différentes résolutions on va dire qu'on va afficher resolution i point width donc la longueur de la résolution actuelle plus on va mettre un séparateur on peut juste mettre x c'est généralement ce qui est le plus utilisé plus et ensuite on va mettre resolutions i point height si vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on est en train de faire vous allez voir que ça sera beaucoup plus clair dans un instant donc ne vous inquiétez pas et maintenant qu'on a notre option qui est formatée donc la longueur de la résolution x la hauteur et bien on peut simplement ajouter cette option donc on peut dire options c'est-à-dire la liste qu'on a juste au-dessus point add vu que c'est une liste on peut ajouter des éléments contrairement à une array et on va simplement envoyer options donc ce qu'on vient de créer juste au-dessus donc en fait pour chaque résolution on va créer une string avec à l'intérieur la longueur et la hauteur de la résolution et on va ajouter tous ces éléments dans notre liste ici et maintenant qu'on a bouclé sur chacune de nos résolutions et que notre liste est complète on a toutes les résolutions qui sont dans options ici et bien on peut juste faire une référence à notre drop-down donc resolution drop-down point add options et on va simplement envoyer options c'est-à-dire notre liste de string qu'on a ici on peut sauvegarder ça et on peut déjà aller tester ça devrait déjà nous donner un résultat plutôt sympa avec la liste de toutes les résolutions j'appuie sur play vous pouvez voir que par défaut on n'a plus les options on a 640 par 480 qui est la résolution la plus petite utilisable par mon écran et si je clique là-dessus vous voyez qu'on a plein de résolutions qui nous sont proposées donc le joueur il va pouvoir tranquillement choisir la résolution qui l'intéresse et celle qu'il peut utiliser donc vous voyez que chez moi mon écran c'est un 2560 par 1440 donc c'est la résolution la plus haute qu'on me propose mais pour l'instant ces résolutions elles ne font rien si on clique dessus ça ne change absolument rien mais on s'occupera de ça la semaine prochaine ou du moins dans le prochain épisode si il est déjà en ligne comme je l'ai dit il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités ça prend pas mal de temps à développer ce menu principal du coup je préfère encore une fois couper ce rush en deux parties plutôt que de vous faire une vidéo de 1h15 voire plus et je pense que c'est compréhensible du coup je vous remercie d'avoir suivi cette première partie pour le menu principal on a quand même bien avancé parce qu'on a tout notre interface qui est là il ne reste plus qu'à terminer le système de résolution à ajouter encore 2-3 petites choses améliorer aussi la connexion entre le menu de game over et le menu principal enfin bref vous verrez tout ça au prochain épisode je remercie donc tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran et un remerciement spécial à Frédéric lui Cheyenne Ephemère Game World Studio Skizocel Aurélien Tenno et Spyprog et je vous dis donc à la semaine prochaine ou rendez-vous tout de suite dans le prochain épisode s'il est déjà en ligne pour terminer ce menu principal salut salut